Nous sommes avec Sylviane Joséphine Thérèse qui est artiste peinte, mais elle pratique également l'art-thérapie. Vous enseignez, alors tout d'abord expliquez-nous, vous êtes artiste peinte depuis combien d'années ainsi ? 35 ans. 35 ans, je suis née à Bruxelles, je suis installée depuis 27 ans à Fleurus, dans la région Wallonne, parce que la région Wallonne, le sud de la région Wallonne est magnifique. Elle nous permet quand même de nous reposer. Alors c'est mieux que Bruxelles ? Il y a quand même des chouettes choses à peindre à Bruxelles. Oui, mais non, non, j'ai fui Bruxelles, c'est trop bruyant, trop pollué et trop bruyant. Le russe c'est pas mal non plus, joli coin de campagne. Il y a des jolis coins de campagne, mais le sud, la botte du Hainaut, c'est plus beau. Namur aussi, il y a aussi Namur quand même. Nous sommes avec Sylviane Joséphine Thérèse qui est artiste peintre, c'est plutôt impressionniste son style, et elle pratique, elle a des ateliers notamment où elle enseigne l'art-thérapie. Alors c'est quoi l'art-thérapie ? L'art-thérapie, c'est venir se libérer avec quelques pinceaux, quelques crayons. Donc je leur propose une feuille de papier et ils n'ont jamais peint. Alors je leur demande quel style qu'ils préfèrent. et en général je les laisse choisir et je les guide. Je les guide mais dans une plénitude profonde, c'est-à-dire qu'ils doivent être concentrés. S'ils essayent de faire, ils me posent des questions, je réponds et je les guide. Je sais qu'au fil conducteur il y a quelque chose de merveilleux qui apparaît. Et on fait d'ailleurs une exposition à l'hôtel des villes, fameux. On aura l'occasion d'en reparler. Nous sommes avec Sylviane Joséphine Thérèse qui est artiste-peintre. Elle donne notamment des cours d'art-thérapie. Alors l'art c'est vaste, la peinture c'est un vecteur mais ça pourrait être aussi une autre forme d'art. Ici c'est récré senior, c'est vraiment basé sur la peinture. Mais qu'est-ce que ça apporte la peinture aux gens ? Se libérer en voyant les choses de manière plus merveilleuse, de manière de créer du rêve si l'on veut. Ou bien tout simplement pour le plaisir de transmettre quelque chose à sa famille. Parce que de temps en temps ils font des portraits aussi. Mais quand on dit thérapie c'est qu'il y a une souffrance quelque part. La peinture nous libère de la souffrance justement. Le fait qu'on le mette sur papier, tout le stress disparaît. Parce qu'ils sont concentrés. Nous sommes avec Sylviane Joséphine Thérèse qui organise notamment des ateliers avec récré senior sur Fleurus. Elle organise des ateliers d'art-thérapie. Alors les personnes qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Vous leur enseignez le B.A.B.A. ou quoi ? La technique ? Oui absolument. Toutes les techniques. Comment faire les mélanges, comment utiliser l'huile, comment mélanger l'actérivantine, peindre en dessinant ou sans dessin. Donc les bases fondamentales, je leur enseigne. Alors c'est combien de fois par semaine parce que j'imagine ? C'est combien de fois par semaine. C'est de 13h30 à 16h30 à la rue du collège à Fleurus. Alors justement quel âge ont les personnes qui participent à vos ateliers ? Ça va de 55 ans à 70, 75, moi à peu près. Eh bien nous étions avec Sylviane Joséphine Thérèse qui est artiste peinte, créatrice, plasticienne, philosophe, choriste, poétesse, pédagogue. Et vous donnez notamment de l'art-thérapie. Alors très concrètement l'art-thérapie, est-ce que c'est reconnu comme discipline artistique ? Non, 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 non. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but c'est d'abord... Mais c'est la manière dont on enseigne en fait. C'est la manière dont on enseigne parce que quelquefois il y a des personnes profondément négatives. On dit oh je sais rien faire, c'est pas grave. C'est parce que tu as oublié ce que tu sais faire. Alors on va revoir son sable. Est-ce que vous travaillez en rapport avec les hôpitaux ou des médecins ? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas le but. Le but c'est d'avoir un moment de bonheur dans un centre récréatif tout simplement. Et d'un petit ensemble convivial, il y a 18 personnes, 15 personnes. Et c'est en même temps un peu du bonheur parce qu'elle est de temps en temps plaisante. Oui, alors cela dit, est-ce que parfois il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques qui viennent vous voir en se disant j'ai envie de me lancer dans cette activité. Oui, oui, chez nous il y a un paraplégique, il y a une ou deux personnes qui étaient asociales avant de venir. Mais au bout d'un an ou deux maintenant, elles sont très sociales parce qu'elles sont en contact avec nous. Et on les guide pour qu'elles se libèrent quand même. Et bien ça va, un numéro de GSM, un site internet, une adresse mail, voilà on vous écoute. C'est le 0468 364 106 et josephine-yahoo.fr Merci.